Musique On se trouve dans une ancienne imprimerie, l'ancienne imprimerie MAM, dans un bâtiment emblématique de l'architecture des années 50 et qui a été aménagée en un lieu où aujourd'hui il y a tout un tas d'entreprises ou de structures dans le champ du numérique ou l'audiovisuel. FunLab, c'est un mélange entre FabLab et la fabrique d'usage numérique, donc la Fun. Donc en gros, le FabLab de la fabrique d'usage numérique a été baptisé le FunLab. Dans cet atelier, là au FunLab, on développe pas mal de choses autour de l'impression justement, de la micro-édition, donc on est un petit peu en résonance avec ce passé d'imprimerie. En fait, les personnes arrivent avec un projet, on va les orienter, et puis on va les orienter vers des ressources, aussi bien des ressources les machines que les compétences, que les gens. C'est vraiment la logique du lieu, nous on fait pas pour eux. Je suis pas forcément là pour les machines à commande numérique ou la fabrication, en fait c'est le prétexte de pouvoir faire du lien social à travers un projet. Et donc c'est le côté éducation populaire, apprendre ensemble et partager des compétences. Je suis mis au FunLab pour réaliser des impressions de mon futur fanzine. Je voulais proposer un format un peu différent de ce que les imprimeurs peuvent proposer, et avoir quelque chose d'un peu plus original et attirant, et esthétiquement beau. Et donc on m'a parlé du FunLab pour faire ce genre de choses. Au FunLab, on peut trouver des imprimantes 3D, des découpages laser, on peut aussi trouver des brodeuses numériques, des découpages vinyles, donc de quoi réaliser tous ces projets sans investir dans les machines. Pour moi, un tiers lieu, c'est avant tout un lieu qui va accueillir du public, qui se veut de l'économie sociale et solidaire. Au FunLab, pour moi, on est vraiment, enfin, on est dans cette idée de remettre du lien social, dans le sens où on a un public qui est assez varié. On peut avoir autant des artisans, des artistes qui viennent pour faire leur création, que des personnes complètement amateurs, qui ont envie de bien bricoler. C'est pas tant apprendre des choses, mais vraiment venir discuter. Et en fait, toute cette multiplicité de personnes, etc., elles viennent à la base pour leurs besoins, mais finalement, ce qu'elles viennent trouver, c'est du lien social, parce qu'elles viennent rencontrer d'autres gens qu'elles connaissaient pas. Et parfois, c'est pas forcément ce qu'elles viennent chercher à la base, mais c'est avec ça qu'elles repartent.